salut à tous et bien aujourd'hui je vais vous faire un déballage d'un chargeur sans fil que j'ai commandé sur amazon de la marque chotec donc je fais pas de partenariat avec personne moi c'est moi qui l'ai acheté je l'ai payé 15 euros 99 c'est pour mon usage personnel il n'y a pas de partenariat tout ça donc c'est un 5 volts 2 ampères il fait 9 volts 1,8 ampères aussi et il pèse 157 grammes et distance de 8 mm au niveau du contact je pense avec le téléphone donc dans la boîte on retrouve le chargeur un câble usb qui a l'air assez long et puis qui est gros oui ça a l'air costaud deux petits fascicules donc les instructions et un fascicule chotec et donc les instructions qui sont in english mais il note problème my english s'améliore de jour en jour donc le câble usb et donc le chargeur le chargeur j'ai trouvé très joli par son design avec les petites alvéoles tout le tour qui permettent de refroidir le téléphone quand il charge parce qu'il a un ventilo derrière donc pour 14 euros 99 15 euros ça fait quand même pas cher il a une led de notif de charge vert quand sa charge et bleu quand il est chargé ou l'inverse je me rappelle pas il a quatre petits patins anti dérapant et puis je vois qu'il y en a un aussi dessous comme ça quand le téléphone est posé craint pas de bouger donc le ventilo à l'arrière le port usb et puis bas dessous il ya deux deux patins comme ça quand il est posé ben il craint pas de glisser les téléphones non plus donc je regardais oui il est bien aux normes ce donc il n'y a pas de souci pour ça donc on va essayer de le brancher à une batterie externe arranger un peu le bordel et puis on va voir qu'est ce que ça donne avec lui avec donc ça marche ça fonctionne très bien parce que en plus je lui ai mis un bumper là et donc il est assez épais donc on voit que ça marche très bien voilà et on va voir si à l'horizontale il le fait aussi donc il le fait très bien aussi donc on peut regarder une vidéo tout en chargeant son téléphone ou une vidéo autre chose et je trouve ça que très bien voilà et moi je l'ai surtout pris parce qu'il est beaucoup plus incliné vers l'avant que le chargeur samsung que lui est plus en arrière et donc lui ça permet enfin ça peut permettre selon comment on l'utilise par exemple voilà on se présente comme ça on appuie sur le bouton et ça déverrouille avec la reconnaissance faciale ça évite d'aller chercher le capteur d'empreintes derrière voilà ça se déverrouille tranquillose donc voilà c'est bien pratique moi je trouve ces chargeurs celui là j'en étais déjà bien content mais pas assez incliné donc celui là un peu plus et donc ça permettra de pouvoir mieux le déverrouiller et sans aller chercher le capteur d'empreintes derrière voilà bah c'était un petit retour sur un chargeur sans fil je vous remercie d'avoir regardé je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo portez vous tous bien à bientôt bye à bientôt